10 citations, thèmes, amour. 1. Amour est le grand point, qu'importe la maîtresse, Alfred de Musset. Dans cette citation d'Alfred de Musset, amour est le grand point, qu'importe la maîtresse, l'auteur met en avant l'idée que l'amour lui-même est le point central, la chose la plus importante, peu importe qui est l'objet de cet amour. En d'autres termes, ce qui compte vraiment, c'est le sentiment amoureux en tant que tel, et non pas la personne aimée en particulier. Cette phrase souligne l'importance de l'amour en tant que force universelle et puissante, indépendamment des circonstances ou des individus impliqués. 2. L'amour est pour celui qui a mangé, et non pour celui qui a faim. Euripide Cette citation de Euripide, « L'amour est pour celui qui a mangé, et non pour celui qui a faim », fait référence à l'idée que l'amour et le désir sont souvent plus intenses et satisfaisants pour ceux qui ont déjà connu l'amour et en ont fait l'expérience, par opposition à ceux qui n'ont jamais connu cet amour et qui le désirent ardemment. En d'autres termes, ceux qui ont déjà vécu une relation amoureuse peuvent apprécier et comprendre l'amour de manière plus profonde que ceux qui n'ont pas encore eu cette expérience. Cela souligne l'importance de l'expérience et de la connaissance dans la compréhension et l'appréciation de l'amour. 3. Aimer un être humain, c'est l'aimer tel qu'il est, jusque dans ses misères. François Mauriac Cette citation de François Mauriac signifie que aimer une personne, c'est l'accepter entièrement avec ses défauts, ses faiblesses et ses imperfections. Cela implique d'aimer la personne pour ce qu'elle est réellement, avec ses côtés positifs mais aussi avec ses aspects plus sombres ou difficiles. En d'autres termes, aimer authentiquement quelqu'un, c'est l'aimer dans sa totalité, sans chercher à le changer ou à le juger, mais en le soutenant et en l'acceptant tel qu'il est. 4. Aimer, c'est se plonger dans l'infini, n'apercevoir aucune borne au sentiment. Honoré de Balzac Cette citation de Honoré de Balzac exprime l'idée que aimer, c'est se laisser emporter dans un sentiment profond et sans limites. Lorsqu'on aime, on se sent comme plongé dans l'infini, sans voir de limites à ce que l'amour peut nous apporter. Cela souligne l'idée que l'amour peut être un sentiment puissant et sans fin, qui dépasse les frontières et les barrières habituelles. 5. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret Jean Racine Cette citation de Jean Racine signifie que même l'amour le plus discret, celui qui est caché et secret, finit par laisser transparaître des indices ou des signes qui révèlent son existence. Même si on essaie de cacher ses sentiments amoureux, il y aura toujours des petits détails ou gestes qui trahiront cet amour. En somme, l'amour véritable ne reste pas totalement dissimulé et se manifeste d'une manière ou d'une autre. 6. Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits, tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. La roche Foucault La citation de la roche Foucault, « Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits, tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu », signifie que l'amour véritable est rare et difficile à trouver, tout comme les esprits dont on parle souvent mais que peu de gens ont réellement vu. En d'autres termes, beaucoup de gens parlent d'amour, mais peu connaissent vraiment ce qu'est un amour authentique. Cela souligne la rareté et la valeur de l'amour véritable, qui ne se trouve pas facilement. 7. Restez avec un amour qui vous donne des réponses et non des problèmes, de la sécurité et non de la peur, de la confiance et non des doutes. Polo Coelho Cette citation de Polo Coelho met en avant l'idée que dans une relation amoureuse saine et épanouissante, il est important de rester avec une personne qui apporte des réponses plutôt que des problèmes, qui inspire la sécurité plutôt que la peur, et qui cultive la confiance plutôt que les doutes. En d'autres termes, il s'agit de privilégier une relation où l'amour est source de soutien, de compréhension et de croissance mutuelle, plutôt que de conflit, d'insécurité et d'incertitude. Cela souligne l'importance de choisir des relations qui nous élèvent et nous enrichissent, plutôt que celles qui nous tirent vers le bas ou nous causent des tourments. 8. L'amour consiste à jouir d'une chose et à s'unir à elle Barouk Spinoza Cette citation de Barouk Spinoza signifie que l'amour véritable implique à la fois le plaisir de profiter de quelque chose et le désir de s'unir intimement à cette chose. En d'autres termes, aimer une personne ou une chose, c'est trouver du bonheur dans sa présence et chercher à être connecté de manière profonde et fusionnelle avec elle. L'idée est que l'amour va au-delà de la simple appréciation extérieure pour englober un sentiment de communion et d'union avec l'objet aimé. 9. La coutume fait tout, jusqu'en amour Vauvnarg Cette citation de Vauvnarg, « La coutume fait tout, jusqu'en amour », signifie que les habitudes et les traditions ont un grand pouvoir sur nos actions et nos choix, même dans le domaine de l'amour. En d'autres termes, nos comportements et nos décisions sont souvent influencés par ce que nous avons l'habitude de faire, même quand il s'agit de sentiments amoureux. Cette phrase souligne l'impact puissant que les habitudes et les normes sociales peuvent avoir sur nos vies, y compris dans nos relations amoureuses. 10. Il en est de la passion amoureuse comme du crime. La récidive est probable. Bernard Pivot Lorsque Bernard Pivot dit, il en est de la passion amoureuse comme du crime. La récidive est probable. Il compare la passion amoureuse à un crime en soulignant que dans les deux cas, il est probable que la personne retombe dans ses sentiments ou ses actions passées. En d'autres termes, il suggère que la passion amoureuse peut être aussi addictive et récurrente que la commission d'un crime pour certaines personnes. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo ?